C'est ici à Marrakech que j'ai fait mes premiers pas. Marrakech Rempris est né, c'est le fruit d'une amitié, c'est une histoire d'homme, c'est le fruit d'une amitié, d'un échange, d'une réflexion. Elle est venue en fait d'une volonté de vouloir faire à Marrakech quelque chose d'important. On n'est pas les premiers, on a certainement une approche différente, peut-être une approche plus rigoureuse, une approche plus structurée, mais l'idée d'avoir un circuit à Marrakech existe depuis un bon bout de temps et on l'a quelque part reprise un petit peu et puis on y a apporté notre énergie. On dit bon, notre côté un petit peu fou de vouloir faire aboutir quelque chose qui n'était pas toujours nécessairement classique. Je suis Andrea Kohl, je suis allemande et je vis entre Berlin et Marrakech. Mon motivation de devenir entrepreneur a commencé très vite dans ma carrière, après que j'ai travaillé un an dans une agence, j'ai réalisé que j'ai mes propres idées et que j'ai envie de suivre mes passions. Et que je ne veux pas faire la même chose chaque jour, mais j'ai cherché pour le challenge de créer quelque chose de différent. Et puis j'ai commencé. Dans le monde informatique, quand on a vu cette délocalisation qu'il y avait eu dans le monde textile, on s'est dit que dans le monde informatique, elle va se faire de la même manière, mais peut-être ça va être beaucoup plus vite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on aura besoin juste d'un ordinateur, d'une connexion Internet, et à partir de là, on peut s'installer plus facilement. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'industrie derrière à mettre en place. Et donc un pays comme le Maroc, qui n'est pas loin de l'Europe, va être très attractif par rapport à ces sujets-là. Ma conviction était de faire ma propre route dans un chemin plutôt privé. J'en ai eu l'opportunité bien sûr grâce à des fonds familiaux qui m'ont permis de créer ma propre société à l'étranger. J'ai surtout effectué des stages, donc chez Accor, des stages dans tous les postes. La plonge d'un côté, la cuisine, le traiteur, la réception, le secrétariat, la comptabilité, le marketing, dans tous les postes où j'ai réussi à faire une petite activité professionnelle pour vraiment connaître l'ensemble du métier. I'm probably a kind of outlier as far as an example of an entrepreneur because I didn't come to Morocco with my wife in 1976 to get rich. Not that I am rich. I came here because, alhamdulillah, had a tachriba in 30 ans, wa manna Allahu alaihi bi-deen al-Islam. And I came here to live with my Muslim brothers and sisters. When we started this enterprise of the CLC, we wanted to add a unique dimension, not just a language school, but we wanted to add the possibility of bringing groups from abroad to have cultural exchange with Moroccans, to exchange ideas, communication, etc. In addition, we wanted to have outdoor space for kids. So I guess that's when I became officially an entrepreneur. But what is an entrepreneur? Like a lot of ideas, even though we can try to make it believe, the entrepreneur, before being able to be opportunistic, because it identifies a niche, it identifies a need, and then tries to respond. You should choose something you love, some area you love, and find some way to create an enterprise in it. Pour moi, personnellement, l'éducation est quelque chose que j'aime et que j'aime et que j'aime et que c'est un clé pour beaucoup d'autres choses. Si vous allez commencer un business, trouver quelque chose d'unique à ajouter, même si c'est la même chose qui se fait à l'arrière, mais peut-être que vous pouvez le faire mieux. Je me suis fascinée par la craftsmanship, et les craftsmen m'ont dit leurs histoires, que la craftsmanship est en train de se perdre, et qu'ils ne peuvent pas payer à l'école pour leurs enfants, et je me suis dit que ce qui s'est passé dans notre culture. Donc, l'idée était d'avoir ensemble des jeunes designers internationaux et des craftsmen traditionnels, pour créer des produits extraordinaires que nous pouvons apporter au monde, et puis partager les profits. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est la recherche d'organisation, d'initiatives, mais c'est aussi le développement d'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. À travers des projets, et des projets dans l'action. Avant de commencer, j'ai envie de donner autant de conseils d'advice que vous pouvez. Vous dites, je ne veux pas passer un peu de mon investissement sur un professionnel d'advice professionnel d'advice. Vous allez voir que ce petit peu de mon investissement d'advice, c'est un petit peu de mon investissement d'advice professionnel d'advice professionnel. Et quand vous dites, prenez attention aux détails, je veux aussi, prenez attention aux détails de votre budget. Tout le monde devrait avoir un grand grasp de l'accounting et des finances. Quel est le profit de l'argent ? Quel est le balance sheet ? Quel est le budget ? Et regardez-le. Il faudrait une opportunité sponsoring, trouver quelqu'un qui vous sponsorise, qui vous prête de l'argent, ou un associé peut-être, qui est un sleeping partner, qui vous aiderait éventuellement à financer votre entreprise. Il y a eu des études, et on a financé ça au début, dans notre propre poche, sans personne. On s'est entouré d'un bureau d'études australien, un bureau d'études français aussi, pour essayer de voir la faisabilité de la circuit de ville. On a fait maintes réunions avec les autorités marakchis pour savoir ce qui pouvait être fait au niveau de la ville, comment les choses pouvaient aboutir, etc. To be a woman and an entrepreneur, I think, has some challenges still in our culture. Making up own choices is something that has only developed in the last years, as I understood from talking to young people who want to start their own business. And also, the way how people look, the risks they take, and if you don't succeed, actually, the society is looking back on you. If you go to, for example, America, it's like, if you haven't failed at least once, you're not a real entrepreneur, because you actually learn from your failures. Il faut juste oser, prendre le risque, sauter de l'immeuble, mais avec un parachute. Certes que ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut avoir une méthodologie de travail, il faut avoir une vision à très long terme, une stratégie qui est élaborée à court et moyen terme, avec bien sûr une évaluation, peut-être tous les mois, tous les six mois, pour pouvoir accompagner le développement. Be ready to work hard. If anybody has an idea that entrepreneurship is, you know, being able to get a big desk and sit back with your feet on the desk and relax and have coffee in the morning and read the newspaper, they're living in a different century. So you need to be mentally ready to work, prepared to work hard, and you need to be physically ready to work. De savoir s'entourer avant de dépenser le moindre tiram d'investissement, de bien étudier bien sûr le marché, de faire bien attention à ses collaborateurs. Dans le choix de l'équipe, avant même de créer son entreprise, il faudrait avoir une équipe. On ne parle pas forcément d'associés, mais de partenaires. Considérer son personnel, c'est aussi aimer son travail. Si un jour votre personnel est très qualifié, un moment ou un autre, il va vous donner du temps libre. Et ce temps libre-là vous permettra de faire autre chose. Et la qualification que vous avez transmise à votre employé va vous permettre, si vous voulez, aussi de lui, de grandir. Il faut toujours se faire entourer, personne qui soit même mieux que nous. Parce que bon entrepreneur est peut-être un bon porteur d'idées. Ce n'est pas toujours nécessairement un bon manager, ce n'est pas toujours nécessairement un bon financier, ce n'est pas toujours nécessairement un bon comptable, ce n'est pas toujours nécessairement un bon technicien, ce n'est pas toujours nécessairement... Et donc à mon sens, la recette du succès, elle vient de ça. Elle vient des hommes et des femmes qui entourent un ou deux ou trois ou les entrepreneurs. Elle vient d'un certain niveau d'énergie, de vision. Et chaque année, on apporte des gens, de nouvelles personnes rejoignent l'équipe, qui nous apprennent un tas de choses, pour qu'un jour, j'espère, voilà, on puisse peut-être recevoir un Grand Prix de Formule 1 au Maroc, qu'on puisse avoir un Bercy au Maroc, qu'on puisse faire vraiment de grandes, grandes choses dans ce monde-là, dans notre pays. Mes recommandations pour les jeunes entrepreneurs. Believe in your idea, but really work on it. It's not something that you like that's coming overnight. You have to really work and be passionate about it. And don't be offended or insecure, if not everybody loves your idea. A lot of big startups, they were trying to sell their idea, and only like the 150th pitch they did actually understood what they want to do. And today, they're a big company. Le conseil, ce serait de vivre son entreprise, c'est de se lever avec et de se coucher avec. De ne pas lâcher nos morceaux, peu importe les difficultés ou les obstacles qui vont s'imposer à nous, pendant la création ou même après la création, pendant l'exploitation. La recette du succès, c'est des ingrédients de savoir, moi je pense, avec la témérité, avec l'énergie, avec voir devant soi, avec le courage, et puis avec l'innovation. C'est constamment vouloir innover, faire plus grand, faire plus beau, faire meilleur. Et pour ça, il faut toujours se remettre en question. Faire par palier n'est pas du tout une mauvaise chose. Au contraire, elle permet d'abord de savoir est-ce que notre idée marche. Elle permet de se remettre en question et de faire des petits ajustements. Tout simplement, il faut oser. Oser pour grandir et faire grandir. Si on a une ambition seule de grandir, on n'y arrivera pas. Il faut avoir cette ambition de grandir et de faire grandir les autres. Mais tout en prenant un certain nombre d'actions, il faut avoir une grande vision, une stratégie. La réelle force d'une entreprise ici au Maroc et à Marrakech en particulier, c'est que Marrakech, c'est une ville internationale qui bénéficie de tout l'engouement international vers la qualité, vers le modernisme et autres. Mélangée aussi avec un côté très traditionnel, c'est-à-dire la force de l'homme. Et donc ça donne un résultat qui est super tant pour l'entreprise, parce qu'elle bénéficie de tout, mais aussi pour l'investisseur parce qu'en même temps, il a l'impression de créer une synergie qui ne retrouvera, je pense, nulle part ailleurs dans le monde. Sans oublier le parcours personnel, parce qu'il est aussi très important, à partir du moment où on a un équilibre, famille professionnelle, ça nous permet de nous développer. J'ai échangé ma famille, moi, contre la famille CE16. Je passe beaucoup plus de temps avec mes collaborateurs qu'avec ma propre famille. Je ne le regrette pas. Sous-titrage Société Radio-Canada